La gifle de Will Smith continue de faire parler Alors qu'il est l'une des dernières célébrités en date à avoir critiqué la gifle de Will Smith envers Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars ce dimanche soir, Jim Carrey aurait peut-être mieux fait de se taire. La raison ? Alors qu'il a vivement pointé du doigt le public des Oscars pour avoir ovationné Will Smith après avoir remporté son prix, l'acteur américain est la cible d'une vague de critiques pour des faits remontant à il y a plus de 20 ans. CST ainsi que des internautes ont déterré deux clips vidéo datant de 1997, où l'on voit Jim Carrey agresser sexuellement l'actrice Alicia Silverstone, alors âgée de 20 ans, lors d'une cérémonie de remise de prix, avant d'essayer d'embrasser de force Will Smith au cours du même événement. Carrey, qui a annoncé ce jeudi soir qu'il allait probablement prendre sa retraite, a également insisté sur le fait que Will Smith aurait dû être escorté vers la sortie. Cependant, les fans n'ont pas tardé à le traiter d'hypocrite, tout en remettant en lumière cette vidéo remontant aux MTV Movie Awards de 1997. Jim Carrey vivement critiqué pour avoir tenté d'embrasser de force Alicia Silverstone sur les images, alors âgée de 35 ans, on peut voir Jim Carrey en train de monter sur scène pour recevoir un prix de la part d'Alicia Silverstone, avant de l'attraper pour tenter de l'embrasser de force alors qu'elle essayait de le repousser. Au cours de cette même cérémonie, l'acteur américain a également été vu en train de tenter d'embrasser Will Smith, annoncé comme le grand gagnant du prix du meilleur baiser. Depuis que ces deux vidéos circulent sur les réseaux sociaux, Jim Carrey récolte de nombreux commentaires négatifs. Vous l'aurez compris, ce dernier regrette sûrement de s'être autant épanché sur la gifle de dimanche. Loading Widget Musique 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 Sous-titrage MFP. ...